Merci Paul, bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, ça marche, c'est très bien. Je vais donc vous parler des EPR, l'Evolutionary Pressurized Reactor. L'essentiel de ce que je vais vous dire provient des travaux de la semaine et en particulier du groupe de réflexion sur l'énergie et l'environnement auquel je participe au sein de la semaine. Nous nous retrouvions tous les mois, enfin nous nous retrouvions parce que depuis le Covid, c'est par visio, mais nous nous retrouvions tous les mois des spécialistes du nucléaire, beaucoup de constructeurs de centrales. Et j'ai appris beaucoup de choses, en particulier sur les EPR parce que nous avons eu trois conférences, des patrons à l'EDEF des EPR nous ont éclairé beaucoup sur la question. Voilà, alors je dis Evolutionary Pressurized Reactor parce que ces réacteurs sont évolutionnaires. Il n'y a pas de rupture technologique entre le parc actuel et les EPR. Alors, voyons le parc actuel. Tiens, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Ça marchait tout à l'heure, donc on va recommencer. C'est bon, c'est bon. Alors, le parc nucléaire actuel, en 2022, il est constitué d'un certain nombre de réacteurs de 900 MW qui sont ici en bleu clair. Gravelines, Dampierre, Saint-Laurent, Chinon, Leblayet, Tricastin, Cruas, Buget. Il n'y a plus, évidemment, Fessenheim qui a été arrêté en 2020. Et puis, il y a les réacteurs de 1300 MW, Penly, Palluel, les deux de Flamanville, Nogent, Belleville, Saint-Alban, Golfech et Catnum. Les quatre de Catnum. Et puis, les quatre derniers, Chose B, 1 et 2, et Sivot 1 et 2, qui sont des réacteurs totalement français, puisque tous les précédents ont été construits sous licence Westinghouse. Et ces quatre, qui sont en rouge ici, sont des réacteurs plus puissants, de 1450 MW, qui sont totalement francisés. Et puis, il y a l'EPR de Flamanville, qui est en cours de construction, enfin en fin de construction, mais on va en parler longuement. Alors, la Constitution des Parcs, il y a 32 réacteurs de 900 MW, dont 22 qui peuvent recevoir du combustible MOX. Le combustible MOX, enfin une petite, 30%, un tiers seulement. Le combustible MOX, c'est un combustible qui contient entre 5 et 12% de plutonium, une moyenne de 8%. Il présente un intérêt, c'est que, comme on fabrique du plutonium quand on fait marcher un réacteur, on n'a pas intérêt à stocker énormément de plutonium. On en a déjà 200 tonnes. Et puis, c'est un plutonium qui est sale, parce qu'il contient beaucoup d'isotopes. Il est inutilisable pour faire des bombes. Donc, le mieux, c'est de l'utiliser dans les réacteurs pour faire de l'électricité. Alors, évidemment, il n'y a que 32 réacteurs de 900 MW qui peuvent utiliser le MOX. Les 1300 et les 1450 MW n'utilisent pas le MOX. Pour cela, il faudrait les modifier et ça coûterait quand même pas mal d'argent. On ne le fera que si c'est nécessaire. Alors, voyons maintenant comment on a construit ce parc. Ça a commencé en 1970 avec Fessenheim. Fessenheim a été construit en 6 ans. Ensuite, ça a été une moyenne de 6 à 7 ans pour chaque réacteur. Sauf chose B1 qui lui a mis 11 ans. Mais Sivode a mis 7 ans. Donc, il faut considérer qu'une bonne moyenne pour faire un réacteur de la génération 2, c'est 6 à 7 ans. Évidemment, ces réacteurs de la génération 2 sont infiniment plus simples que l'EPR, que les EPR. Donc, a priori, il faut penser que pour faire un EPR, il faut beaucoup plus que 7 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pourquoi on veut faire un EPR ? Eh bien, parce qu'il y a eu des accidents à Three Mile Island en 1979, en Tchernobyl, en 1986. Qu'est-ce qui s'est passé ? À Three Mile Island, il y a eu une soupape du pressuriseur qui s'est coincée. Les opérateurs ne le savaient pas, le circuit primaire s'est vidé, il n'y avait plus d'eau, le cœur a fondu à 40% et ça a été la panique. Le réacteur a été fichu, les gens ont eu peur des retombées radioactives dans la région. Il n'y en a pas eu, mais on a quand même frisé un peu le drame. Et, a posteriori, on se rend compte que le système de réacteur à eau pressurisé de Westinghouse était particulièrement solide, puisqu'il a pu réussir à passer cet accident sans dommage. Tchernobyl, je n'insiste pas, c'était en 1986, vous connaissez tous, ça n'était pas un réacteur à eau pressurisé, c'était un bouillant, et un bouillant qui servait non seulement à faire de l'électricité, mais aussi de plutonium militaire. Alors, c'est tout à fait spécial, on y reviendra, il n'y avait pas d'autorité de sûreté à l'époque, c'était l'Union soviétique, où le Parti communiste était le représentant du peuple et décidait tous en discussion. Enfin, bref, on y reviendra si vous voulez. Bon, la genèse, donc, de l'EPR, c'est en 1991, on s'est dit, il faut éviter la fusion du cœur et les relâchements de produits radioactifs à l'extérieur du réacteur. Donc, les Français et les Allemands se sont réunis pour faire une synthèse entre le palier N4, ce CIVO et chose, et le système qu'on voit allemand. En 1992, on a fait un projet commun, mais après, il y a eu des changements de majorité politique, aussi bien en France qu'en Allemagne. En France, c'est l'ère Jospin, qui était totalement antinucléaire. Alors, si bien que, eh bien, Areva, qui était prête, ou qui se croyait prête en tout cas, pour son EPR, a voulu à tout prix en faire un, comme c'était pas possible, en construisant, comme c'était pas possible en France. Elle a gagné un appel d'offres en Finlande pour le Kilo Auto 3. Mais il est évident que pour gagner l'appel d'offres, elle a dit qu'elle a donné des prix extrêmement bas et des délais de construction extrêmement bas, la moitié des délais de construction de nos réacteurs de génération 2 dans le parc français. Je pense qu'Areva était très consciente du fait qu'elle exagérait un peu, mais elle voulait emporter la décision des Finlandais et elle l'a obtenue. En mai 2006, sous le gouvernement de Villepin, et avec Thierry Breton comme ministre de l'Industrie, la décision de construire Flamandville-Croix a été prise. Alors, quels sont les objectifs de sûreté de l'EPR, des EPR ? Eh bien, il faut d'abord réduire par 10 la probabilité de l'accident grave. L'accident grave, c'est la fusion du cœur sous le rayon. Ce n'est pas de rejet radioactif fréquent, c'est important, s'il y a un accident, parce que ce qu'on veut absolument, c'est éviter les déplacements de population, parce que, aussi bien à Tchernobyl qu'à Fukushima, c'est là où il y a eu des morts, et des morts inutiles. Ensuite, la dosimétrie, on fait en sorte que les travailleurs du nucléaire reçoivent moins d'irradiation, et puis réduction des rejets en continu, les rejets gazeux et les liquides ont réduit. Alors, voilà le palier N4 du réacteur à eau pressurisé. C'est l'exemple de chose B, par exemple. Alors, vous avez ici, en brun, le circuit primaire, avec la cuve, la pomme primaire, le pressuriseur et le générateur de vapeur. Vous avez le circuit secondaire avec la vapeur en bleu qui alimente la turbine et le générateur d'électricité. Et puis, la vapeur est reproduite et puis l'eau remonte dans le générateur de vapeur pour être échauffé à nouveau. Alors, ce type de réacteur à eau pressurisé, c'est de loin le plus construit dans le monde et c'est le plus sûr, le plus sûr en tout cas. Par exemple, à Fukushima, au Japon, le gouvernement est actuellement en train de relancer le nucléaire parce qu'il ne peut pas s'en sortir pour obtenir la neutralité carbone sans nucléaire. Eh bien, on ne relance que les réacteurs à eau pressurisée, mais on ne relance pas les bouillants comme le bouillant de Fukushima ou d'autres bouillants. Voilà. Alors, quelles sont les modifications de l'EPR par rapport au PN4 ? Alors, il y a les injections de sécurité. Si on perd la source froide, il faut envoyer de l'eau. Alors, pour envoyer de l'eau, il y a un train de sauvegarde. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai un pantalon et avec une ceinture. Si ma ceinture claque, il faut que j'ai une ceinture de réserve. Mais là, au lieu de mettre deux trains de sauvegarde, on en met quatre, c'est-à-dire deux ceintures et deux paires de bretelles. Ensuite, il y a un récupérateur de corium, c'est-à-dire que si le cœur fond, comme à Frima et l'Islande, mais à Frima et l'Islande, il n'a pas percé la cuve. Mais s'il perce la cuve, il faut pouvoir récupérer le corium. Alors, on le récupère dans une aire d'étalement en céramique. Ensuite, il y a une double enceinte en béton d'un mètre trente d'épaisseur chacune, une peau métallique dans l'enceinte intérieure, des recombineurs à hydrogène pour éviter les explosions d'hydrogène si le cœur fond. On contrôle la pression interne par aspersion. On aspire les rejets entre l'enceinte et la filtration. Par exemple, le césium-137, qui a été l'élément radioactif le plus toxique avec l'iode à Tchernobyl, eh bien, on en note par aspiration et filtration 99,99 %. Alors, on ne fait pas aussi bien pour l'iode, on n'en retire que 50 %, mais on a d'autres parades pour ça. La résistance des enceintes est prévue pour les chutes d'avions gros pour cœur, et puis on bunkerise les bâtiments auxiliaires, comme j'aimais vous montrer tout à l'heure. Alors, les caractéristiques de l'EPR, c'est une forte puissance électrique, 1650 MW, c'est une puissance suffisante pour tout Paris. Donc, un seul réacteur EPR suffit pour alimenter Paris. Le rendement est un petit peu amélioré par rapport au NK, plus d'assemblage, mais surtout, on passe de 35 MW jour de taux de combustion pour un kilo de combustible à plus de 60, ce qui veut dire qu'on utilise plus le combustible, donc on utilise moins d'uranium, 20 % moins d'uranium, et puis comme il n'y a plus d'uranium dedans, eh bien, on fait moins de déchets parce qu'on détruit une partie des activeries mineures. La dose collective annuelle des ouvriers, des travailleurs, passe de un sever par an réacteur à 0,44, c'est quand même pas mal, puis la durée de vide passe de 40 à 60 ans. Alors, voilà l'allure de l'EPR. Vous avez le bâtiment réacteur, le bâtiment combustible, les bâtiments auxiliaires qui sont ici, et le bâtiment turbine et alternateur qui se trouve ici. Alors, la caractéristique, c'est qu'on a bunkerisé le bâtiment réacteur, le bâtiment combustible, et les divisions, deux divisions des auxiliaires. Tout ça, c'est maintenu, c'est enserré dans une coque en béton armée et à l'épreuve des avions au suicide qui voudraient rentrer dedans. Les deux autres bâtiments d'auxiliaires sont séparés géographiquement, de même que les gaiselles. Donc, vraiment des précautions maximales. Alors, vous avez des avantages de la sûreté. Alors, je vous ai dit, une aire d'étalement du cœur fondu, un système d'évacuation de la chaleur à partir de l'eau qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte, une redondance de quatre trains principaux de système de sauvegarde, des recombineurs d'hydrogène, et la double enceinte de confinement avec ventilation et filtration. Alors, il y a combien d'EPR actuellement dans le monde ? Eh bien, il y en a six. Il y a les deux EPR de Taishan qui fonctionnent depuis 2019. Il y a l'EPR d'Olkiluoto 3 qui est entré en divergence en décembre 2021 et qui monte actuellement en puissance pour être couplé au mois de juin prochain. Et puis, il y a l'EPR de Flamanville qui n'est pas terminé. On a repoussé son couplage en 2023 et les deux EPR en construction à Inclay Point. Alors, j'ai voulu vous montrer ici les problèmes qu'il y a eu dans la construction des EPR. Olkiluoto 3 a démarré en 2005 et il sera couplé en juin 2022. Il fonctionne, mais il n'est pas encore couplé. On a multiplié par… La durée de construction prévue était de 48 mois et ça a duré réellement 177. C'est-à-dire qu'on multiplie par 3,7 les délais. Et puis, le coût était prévu de 3,2 milliards d'euros. Alors là, ça m'est bien que je ne tiendrai pas ce coup. À la fin, on arrive à 10 milliards. Flamanville, on multiplie par 3,5, pas tout à fait 4 le prix. Alors, Taishan, c'est très intéressant. Parce que Taishan, les Chinois ont certes utilisé le retour d'expérience d'olkiluoto et de Flamanville. Mais surtout, ils ont mis jusqu'à 15 000 personnes sur les chantiers. Et la durée prévue était de 52 mois. Ça a été en fait de 110 mois. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tenu le budget, mais ils l'ont presque tenu puisqu'ils ne l'ont augmenté que de 50 %. Alors, à une clé pour une C, là, on tient relativement les délais. Il y a eu des retards dus au Covid. Mais le budget est un peu dépassé, mais pas considérablement. Alors, à l'étranger, ça, c'est très intéressant. Parce que ce sont les Russes qui ont fait le premier réacteur de troisième génération. Les Russes ont retiré vraiment les enseignements de Tchernobyl et ils ont une industrie nucléaire extrêmement au point. Et en plus de cela, ils savent construire, ils ont un bon concept, mais ils n'ont jamais perdu la main puisqu'ils n'ont jamais arrêté de construire des réacteurs. Donc, ils construisent en 8 à 10 ans, ce qui est tout à fait normal. Et puis, ils ont des budgets qu'ils dépensent, qu'ils dépassent. Pas tellement. Passer de 2 200 US dollars par kWh à 3 000, c'est une augmentation, bien sûr, mais ce n'est pas considérable comme l'EPR en Europe où on passe de 2 000 à 6 500, ou l'AP1000 où on dépasse peu le budget. Donc, les Russes et les Chinois, c'est pareil. Au départ, le coût initial était prévu de 2 800 US dollars par kWh électrique et on passe à 3 500. Donc, ces gens-là maîtrisent les coûts. Mais ils maîtrisent de quelle façon ? Je vous l'ai dit, les Chinois mettent du monde et ils ont une industrie florissante. Alors, il y a 15 troisième génération russes ou en construction ou en projet dans le monde. Il y en a 4 qui fonctionnent, 2 à Saint-Pétersbourg et 2 à Voronezh. Et ils remportent beaucoup de marchés pour des raisons que je vous expliquerai à la fin, c'est-à-dire qu'ils garantissent le risque. Et puis, l'Ualong, c'est le réacteur chinois. Il y en a deux qui fonctionnent actuellement, un au Pakistan et un en Chine, mais il y en a 17 soit en construction, soit en projet. Voilà donc pour le tableau de la troisième génération à l'étranger. Alors, voici Taishan, qui fonctionne depuis 2018-2019. Taishan 1 a été le champion du monde pour la production d'électricité. Taishan 1 a produit 12 TWh, 12 milliards de kWh en 2019. Jamais aucun réacteur nucléaire n'avait produit autant d'électricité. Malheureusement, Taishan 1 a été arrêté depuis l'été dernier. L'opérateur chinois ne communique pas sur l'arrêt. On sait qu'il y a eu des fuites de gaz nobles dans le circuit primaire. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît bien en France. Ce sont des problèmes d'usure prématurée du combustible lié à des vibrations. On a eu ça dans notre parc nucléaire, mais il est évident qu'il faut résoudre le problème. Paul Kilioto 3, voilà. Il marche actuellement, il monte en puissance tout doucement. Et Flamanville, qui se trouve ici, Flamanville, dont le chargement est reporté à fin 2022 ou début 2023. Alors, et ensuite maintenant, Inclep.nc. Alors, Inclep.nc, ce sont les deux EPR construits par EDF au Royaume-Uni. Alors, ils ont eu la chance, à Inclep.nc, de profiter du retour d'expérience, des erreurs de Holti, de Luoto, Flamanville et aussi de ce qui s'est passé à Taïcham. Et pour le moment, ça se passe pas mal à Inclep.nc. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, je vais maintenant vous parler de la cuve de l'EPR, parce qu'elle a défrayé la chronique, on en a énormément parlé. Alors, la cuve de l'EPR, comment elle est constituée ? Vous avez ici le cœur dans lequel se trouve le combustible. Au-dessus, vous avez les grappes de commande qui permettent d'arrêter le réacteur ou de modérer sa puissance en fonction des besoins. Et voici ici la façon dont c'est construit. C'est construit à partir de viroles qui sont soudées les unes aux autres. Il y a des viroles pour le corps, il y a des calottes pour le fond et pour le couvercle. Et puis tout ça, c'est soudé. Voilà. Alors, voici comment on forge une virole au creusot. C'est quelque chose d'assez compliqué et ce sont des lingots qui font 150, 200, 250 tonnes. C'est vraiment de la très grosse forge. Alors, le problème du nucléaire, c'est que le creusot n'appartenait pas à une entreprise nucléaire. Ça a été Creuse-de-Loire, puis ensuite ça a été Arcelor. Et puis, comme ça n'allait pas très bien sur le plan de la qualité, l'autorité de sûreté nucléaire a forcé Arreva à racheter le creusot. Alors, quand Arreva a racheté le creusot en 2006, la presse était 1000 tonnes. 7000 tonnes, ce n'est pas suffisant pour faire un EPR, une cuve d'EPR. Ça va très bien pour faire une cuve de N4 ou de 1300 MW comme Catnum, mais pas pour un EPR. Conclusion, on a été au Japon pour forger les viroles de l'EPR chez Japan Steelworks et pour même les générateurs de vapeur. Au Japon, il y a des presses de 12 000 tonnes, mais en Chine, pays encore plus industrialisé, il y a quatre presses de 14 000 tonnes. C'est absolument incroyable le niveau industriel des Chinois. Arreva a poussé la presse à 12 500 tonnes, c'est-à-dire que maintenant, Arreva est capable de forger les viroles des EPR. Alors, maintenant, nous allons arriver au problème de l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire a décidé que la ténacité de l'acier avec lequel on fait les viroles, le fond et le couvercle, doit avoir une énergie de 60 joules à grand degré. Alors ça, pourquoi l'autorité de sûreté nucléaire a dit ça ? Parce que Cruse of Forge est arrivé à forger un acier qui avait une ténacité de 60 joules. Mais elle a obligé maintenant EDF à tout mettre au calibre de 60 joules. Et le problème, c'est que son arrêté ESPN est sorti le 12 décembre 2005, que la cuve a été… le fond de cuve et le couvercle ont été forgés en 2006-2007, mais l'arrêté en détail a été promulgué en 2010. Donc ça pose réellement des problèmes de changer les règles durant la construction d'un réacteur. Alors comment mesure-t-on la ténacité ? Eh bien, on a une prouvette dans laquelle il y a une entaille, on la met sur l'enclume, et puis on a un marteau qui descend et qui remonte après avoir cassé le spécimen. Et la différence entre l'angle de départ et l'angle d'arrivée permet de calculer l'énergie, la ténacité, donc, de l'éprouvette. Et avec cet essai Charpy, eh bien, on arrive à donc… Ici, on a l'énergie, la ténacité, ici, on a la température, et vous voyez la courbe qui sépare la zone ductile. Il faut que notre acier soit toujours ductile pour que les fissures ne s'élargissent pas et la zone fragile. Mais le problème, c'est que sous irradiation, cette courbe, elle se déplace à droite. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, la courbe se déplace à droite. Et c'est pour ça que l'ASN a décrété que ça devait être 60 joules à zéro degré. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a aucun réacteur dans le monde, en dehors des nôtres, même pas des nôtres parce qu'il n'y arrive pas, qui satisfait la règle des 60 joules. Notre parc, il est entre 30 et 40 joules. Le parc russe est à 40 joules. Le parc américain est à 40 joules. Le parc chinois, il est à 40 joules. Alors, je me pose réellement la question des décisions de l'autorité de sûreté nucléaire. Je ne la mets pas en cause parce que ce sont des gens très compétents. Ils sont très nombreux, ils sont 2000. Mais je me demande si ce n'est pas un peu trop dur sur leurs épaules d'émettre des règles. Il n'y a plus de limite, en fin de compte. Je pense, par exemple, à ce qui se passe. Ce qui s'est passé au Japon, il n'y avait pas d'autorité de sûreté nucléaire valable. C'est pour ça qu'on a eu Fukushima. Tchernobyl, c'est pareil. Le ministère de l'Industrie atomique concevait les réacteurs, construisait les réacteurs, opérait les réacteurs et se contrôlait lui-même. Ce n'est pas possible. Dans tout, il faut… Donc, je suis tout à fait… Je considère que l'autorité de sûreté nucléaire en France qui est indépendante doit être indépendante. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Aux États-Unis, il y a un contre-pouvoir. C'est-à-dire que quand un électricien a un ordre d'autorité sur tes nucléaires américaines, il peut faire appel, et c'est la justice qui décide. Moi, je me pose la question, je n'ai pas de problème à résoudre, mais je trouve que peut-être que le perfectionnisme touche là un peu ses limites. Alors maintenant, passons au rapport FOLS. Flamanville a eu beaucoup de problèmes. Le président directeur général d'EDEF a demandé à Jean-Martin FOLS, l'ancien PDG de PSA, d'étudier de façon indépendante les raisons pour lesquelles Flamanville avait autant de problèmes. Alors, j'ai lu ce rapport qui est extrêmement intéressant. Je vais vous en tirer les principales conclusions. Estimation initiale irréaliste, c'est évident, on ne construit pas un EPR qui est plus compliqué que le réacteur de la génération 2 en 4 ans et demi, alors que les réacteurs de la génération 2 ont été construits en 6 à 7 ans. Donc, c'est forcément plus. Je vous ai dit que je considérais qu'Areva savait qu'il montait pour obtenir le marché. C'est mon opinion, je n'ai eu aucune confidence d'Areva, mais je pense que pour emporter un marché, on peut raconter des tas de choses. Bon, projet exceptionnel par Saint-Aïs. Alors, là, il faut bien dire que l'EPR, la construction de l'EPR, l'EPR, c'est un monstre. Il y avait 7 000 personnes à Taïcham, mais il y en a eu 15 000. Donc, 5 000 personnes sur l'EPR, mais il y en a eu jusqu'à 15 000 à Taïcham. Il y a 400 000 tonnes de béton. Le ferraillage d'Incley Point C a utilisé 80 % des capacités de ferraillage de tout le Royaume-Uni quand on a fait le génie civil d'Incley Point C. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait plus lancer aucun projet de génie civil correct au Royaume-Uni tant que le génie civil d'Incley Point C n'était pas terminé. Il y a 150 kilomètres de tuyaux dans l'ancien éclair, 15 000 vannes, 4 000 kilomètres de câbles, 8 000 capteurs, 300 armoires pour le contrôle de commandes. Tout ceci vous montre qu'à ce point, l'EPR est un projet tout à fait hors normes. Ensuite, une gouvernance de projet inapproprié. Alors là, je pense que EDF en a tiré des conclusions. Du temps de la génération 2, quand on a fait le programme nucléaire français, il y avait une direction de l'équipement. La direction de l'équipement a été supprimée. Mais je crois que EDF a trouvé une nouvelle gouvernance pour le projet. Des études ont suffisamment avancé au lancement. Alors ça, c'est clair. On a été obligé de déconstruire des choses qui ont été faites pour les reconstruire autrement. Le contexte réglementaire en évolution continue, je vous l'ai dit, l'autorité de sûreté nucléaire qui change les règles en plein milieu de fabrication. Et puis, une perte de compétences généralisées. Alors ça, c'est lié au fait qu'on n'a rien commandé pendant 20 ans en France. Et beaucoup de compétences dans le nucléaire ont disparu. Et puis, il y a aussi le problème général de la désindustrialisation de la France depuis 30 ans. Voilà. Alors, pourquoi on fait un autre R2 ? Alors, on peut peut-être faire une pause là, peut-être Bernard, peut-être. Oui, si tu veux. Ça reposera ta voix un peu aussi. D'accord. Alors, on a peut-être des questions dans le fil, Sophie. Sophie, tu peux poser les questions dans ton micro qui est coupé. Effectivement, ça va mieux avec le micro. Première question. Je commence par celle-ci parce que finalement, ça concerne vraiment l'ensemble. Viviane demande, dans le titre de la conférence, le chiffre 2 signifie deuxième génération, n'est-ce pas ? Ah non, 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 pas du tout. C'est un deuxième EPR. Moi, je suis perdu dans les chiffres, en fait. C'est un deuxième EPR. C'est un nouvel EPR. Un EPR moins cher et plus facile à construire. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ça. On va parler maintenant d'une nouvelle EPR. Puisque maintenant, on peut dire qu'on avait l'EPR 1, par exemple. On a vu le premier EPR. L'EPR, oui. Conçu par les Français et les Allemands. Mais dont il y a déjà trois générations. C'est la troisième génération, bien sûr. Les EPR, c'est la troisième génération. Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer là récemment qui sont en cours de construction. C'est bien ça, les EPR. Parce qu'avant, ça s'appelait le premier N4. Ça s'appelait N4. Non, 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 non. Il faut remettre les transparents, là. Il faut que tu remettes les transparents et qu'on revienne peut-être sur un slide ou deux. Remets ta... Que ce soit bien clair pour tout le monde. Depuis quand on parle des EPR ? Alors... Remets ta... Laisse-la, oui. Laisse-la partager. Ce n'est pas gênant. Voilà. Là, on la voit. Donc, peut-être revoir le deuxième transparent. Ça, c'est la génération 2. C'est le palier N4 de la génération 2. Ce n'est pas un EPR 2, alors ? Ah non, pas du tout. C'est la génération 2. Donc, il y a la génération 2. Et revoir tout ce qui existe en ce moment, alors. Ce n'est pas du tout des EPR. Voilà. Ça, ce n'est pas des EPR. Ça, c'est la génération 2, sauf l'EPR de Flamanville. Tout ça, c'est la génération 2. Les 900 MW en bleu clair, les 1300 MW en bleu foncé et les 1450 MW en rouge. Donc, c'est pas... Voilà. Et les EPR 1, si on les appelait comme ça, c'est ceux que tu viens d'évoquer qui sont en cours de construction, dont Flamanville. Ou qui marchent quand même, parce que à l'échelle, ça marche. Oui. Et à eux qui lui ont autant, ça marche. Oui. D'accord. Alors, déjà, on a répondu à la question. C'est clair, Viviane ? C'est... Donc, d'autres questions ? Donc, le titre de la conférence, ce dont vous allez parler, EPR 2, ça va venir maintenant. Voilà. D'accord. Donc, c'est un nouveau type d'EPR. Voilà. Voilà. Oui. Alors, peut-être... D'accord. Merci. Une autre question. Vous avez évoqué le corium. Pourriez-vous... Oui, le corium. Alors, quand le cœur fond, vous avez un mélange dans le magma. Il y a de l'uranium, du plutonium, du zirconium, et toutes choses. Et puis, tout ça, ça va au fond de la cuve. Et puis, à Frima et Lailan, ça s'est bien passé. La cuve n'a pas été percée. Mais on prévoit dans l'EPR que ça peut percer. Dès la conception de l'EPR, on a considéré que ça pouvait percer. Donc, il y a une aire d'étalement du corium dans de la céramique avec de l'eau. Pour refroidir. Qui empêche... Pour refroidir. D'accord. Voilà. Pour empêcher le percement. Ah ben non ! C'est déjà percé, là. Puisque ça va dans l'air d'étalement. C'est en dessous. En dessous le cœur. Mais, à Frima et Lailan, ça n'a pas percé la cuve. Ça ne percera pas s'il y a un accident systématiquement. Mais on prévoit que ça perce. On espère que ça perce. C'est tout le même problème, on prend deux ceintures et deux paires de bretelles. Pour être sûr qu'on n'a pas de problème. Oui, donc en cas de problème. Moi, j'avais la question de Fukushima. En fait, ce n'est pas un problème technique. C'est un rat-de-marie, alors. Tu ne nous as pas développés. Alors, non, mais Fukushima, moi, je pourrais vous en parler pendant une heure. À Fukushima, il n'y avait pas d'autorité de sûreté nucléaire. Elle n'avait pas de personnel. Elle n'avait pas de budget. Elle était en collusion complète avec les industriels. Et quand elle a demandé à la TEPCO de rehausser la digue, TEPCO n'a pas rehaussé la digue. Elle a demandé à la centrale de Nagawa, au nord, de Fukushima, qui était beaucoup plus proche du tremblement de terre. À Honagawa, on a surélevé la digue. Le réacteur a été mis à l'arrêt, comme tous les réacteurs du Japon, suite au tremblement de terre. En 24 heures, il était froid. Il y a eu 900 morts à Honagawa, dans la ville. Et 300 personnes sont venues se réfugier dans la centrale. Et ils ont été nourris et logés par la centrale pendant un mois. Oui, mais ça, c'est des choses qui ne sont pas connues. Mais c'est quoi, cette digue ? On pouvait relever la digue pour empêcher le rain-maré ? Évidemment, il y a des digues partout au Japon, pour les tsunamis. Mais quand la digue fait 6 mètres, et que le tsunami fait 14 mètres, ça ne va pas. À Honagawa, la société, je ne me rappelle plus du nom de la société, si ce n'était pas la TEPCO, elle a surélevé la digue et elle n'a pas eu de problème. Je vais même plus loin. J'ai un de mes amis de la SPEN, qui faisait partie du groupe de l'association des opérateurs de la centrale. Il visite donc les centrales tous les ans, et il faut des rapports qui sont secrets, qui sont envoyés uniquement au directeur de la centrale, et ça ne filtre jamais. Un jour, il est venu nous trouver à la réunion de la SPEN, il a dit « Mes chers collègues, le prochain accident nucléaire, il sera au Japon, et il sera chez TEPCO. » Parce que chez TEPCO, on n'écoute rien, et c'est le patron qui décide de tout. Tout va de haut en bas, et jamais rien ne remonte de bas en haut. Ça n'a pas loupé, c'est à Fukushima qui a eu le problème, chez TEPCO. D'accord. Bon, je vois qu'on va peut-être reprendre, mais il y a une question sur le replay. Donc, il sera disponible dans 15 jours, 3 semaines, et le temps de le remettre en forme pour le remettre sur YouTube. Voilà la réponse. Donc, je continue. On continuerait ? Alors, il n'y a pas d'autres questions, Sophie ? Oui, il y a une question, mais qui a été répondue, une question de Viviane, qui, comme vous avez évoqué, Bernard, le fait de coupler le moment où les centrales ont été couplées, dans vos tableaux de synthèse, et en fait, c'est bien couplé au réseau électrique, qui a répondu Antoine. Oui, mais on ne couple pas. Tout de suite, il faut monter la puissance graduellement. Par exemple, Ultiluoto a divergé, il produit de l'électricité, mais on ne couplera qu'au mois de juin prochain. On le monte graduellement en température et en puissance. Ça veut dire quoi, diverger ? Diverger, c'est quand la réaction nucléaire démarre. Démarre, d'accord. On envoie une source de neutrons dans le réacteur pour que la fission démarre. D'accord. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions posées. Alors, on continue. Ah non, 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 excusez-moi, il y a Patrice qui demandait combien d'ingénieurs pendant combien de temps pour l'EPR ? Alors, pour l'EPR, écoutez, là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Pour construction seulement. Alors, pour la construction, je ne peux pas me dire. Pour la conception, je sais qu'actuellement, enfin en 2020, il y en avait 600. Il y avait 600 ingénieurs qui travaillaient. Et le directeur du projet EPR qui était venu nous faire une conférence à la Sfène nous a dit qu'on a encore 20 millions d'heures de travail sur le projet. 20 millions d'heures. Ah oui, non, non, mais c'est monstrueux, ces réacteurs. C'est absolument monstrueux. Il ne faut pas oublier qu'un seul EPR, ça permet de donner la puissance nécessaire pour une ville comme Paris. Ce n'est quand même pas rien. On va reprendre maintenant. Donc, on va parler de l'EPR 2. Donc, les futurs projets. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi c'est encore mieux, alors ? Disons que ce n'est pas mieux sur le plan sûreté, c'est identique. Mais c'est mieux sur le plan budget et construction. Voilà. Et Dieu a bien compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Je ne veux pas dire que les gens d'Areva et les Allemands se sont fait plaisir à faire un EPR parfait. Mais il est clair qu'ils n'ont pas réfléchi suffisamment à la réduction des coûts et à la façon de le construire. Alors, EDF a remis à la conception de l'EPR en 2010, a donné ses options de sûreté à l'autorité de sûreté nucléaire et l'autorité de sûreté nucléaire a accepté les options de sûreté d'EDF en septembre 2021. Le basic design de l'avant-projet sommaire était terminé fin 2017. Mais en 2020, on était encore en train de travailler au detail design, à l'avant-projet détaillé. Et comme nous disait M. Oblin, je ne me rappelle plus de son prénom, il y avait encore 20 millions d'heures à réaliser. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'EPR 2 ? La puissance, elle est basée sur celle de Taishan. Taishan, c'est supérieur à Holt Kilioto et à Flamonville. Parce que les Chinois, ils ont voulu le maximum de puissance. C'est 100% boxable. On peut mettre du plutonium dans tous les assemblages de combustibles. Alors que dans l'EPR, on ne peut en mettre que 50%. Ici, on a mis que 3 trains de sauvegarde parce qu'on estimait que 4, c'était quand même le quatrième, était superfétatoire. L'enceinte n'a qu'une seule coque. Parce que mettre deux coques, c'est très compliqué sur le plan de la construction. Alors, elle est plus épaisse. 1,8 m au lieu de deux coques de 1,3 m avec une bonne peau en acier à l'intérieur. Puis, il y a une démarche d'exclusion de rupture d'étui haut-tri. Alors ça, je n'en parle pas. Si vous voulez me poser des questions, on pourrait y venir. Mais c'est compliqué. Alors, maintenant, quels sont les leviers d'optimisation de l'EPR ? Parce qu'il faut construire plus vite. Alors, d'abord, la première chose, s'appuyer sur le retour d'expérience des EPR précédents. Alors ça, ça marche relativement bien. Par exemple, Olkiluoto et Flamanville ont été fortement utilisés par les Chinois pour Taishan. Et les Anglais ont fortement utilisé pour Inclay Point. Inclay Point, c'est… Alors, bon, ce n'est pas les Anglais, c'est EDF. Mais EDF, c'est appuyer sur le retour d'expérience de Flamanville, Olkiluoto et Taishan pour Inclay Point. Ensuite, on améliore la constructibilité. Je vous l'ai dit, d'abord, une enceinte au lieu de deux. Et puis, il y a plus que ça. Il y a une numérisation. On numérise beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que la numérisation contribue à la maîtrise des coûts, des délais et des risques. Et alors, il y a, par exemple, pour la construction, un Building Information Modeling qui est actuellement, par exemple, à Inclay Point C, les modèles sont en 3D. À Flamanville, ils n'étaient qu'en 2D. Et puis, je vous dirai tout à l'heure que maintenant, on fait de la modélisation 4D. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution des chantiers au cours du temps. Ensuite, on fait appel à la préfabrication. La préfabrication, ça marche pour le fer à l'âge, ça marche pour des tas de choses. Et la modularité, ça marche pour les boîtes de contrôle-commande, ça marche pour des tas de choses. On industrialise le produit. Eh bien, on prend les pratiques de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile qui sont bien meilleures que les gens du nucléaire pour industrialiser le produit. Par exemple, il y a des tuyaux. Il y avait 150 références de tuyaux. Comment voulez-vous, quand on commande à un fournisseur 700 mètres de tuyaux, d'une nuance d'acier spéciale, ça ne l'intéresse pas. Parce que 700 mètres, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il lance une fabrication, qu'il fasse des essais, des études. Il y a des délais de livraison, puis il augmente le prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les tuyaux maintenant ? Eh bien, on va prendre les tuyaux de l'industrie pétrolière américaine. L'industrie pétrolière est très forte en tuyaux. Et des tuyaux de toutes les nuances d'acier possibles, ou nécessaires en tout cas. Et on passe de 150 références à 50 références. Prenons un autre exemple un peu rigolo. Il y a 1000 salles, 1000 pièces dans l'EPR. Donc, il y avait 2000 portes. Eh bien, il y avait plein de modèles de portes. Eh bien, maintenant, on a réduit le modèle de portes de facteurs 10 ou 15, je ne sais pas combien. Mais on fait attention maintenant. Je ne veux pas dire que toutes les portes sont identiques, mais presque. Alors, on digitalise l'ingénierie. Je vous l'ai dit. On a fait les maquettes 2D à Flamanville, 3D à Inclep, ONC. Et maintenant, pour le PR2, ce seront des maquettes 4D. Et on va fonctionner en entreprise étendue. C'est-à-dire que toutes les entreprises, il y en a entre 2600 et 3000, elles ont toutes des logiciels de modélisation. Eh bien, ce qu'il faut, on n'est pas encore arrivé, mais le but, c'est que tous ces logiciels puissent communiquer entre eux. Et ça, c'est un but. Et pour le but final, qui est de faire un EPR qui sera aussi sûr que les précédents EPR. L'EPR2 sera aussi sûr, mais il sera moins cher, d'environ 30%. Et normalement, il devrait être construit en 8 ans. Alors, voilà une slide qui vous montre où se trouvent les 2600 à 3000 fournisseurs de l'industrie nucléaire en Europe. Alors, c'est du temps d'Areva. Maintenant, Areva n'existe plus, c'est Framato et Orano. Eh bien, la majorité se trouve en France et en Allemagne. Mais d'autres pays sont partis en pointe. Par exemple, le Royaume-Uni, qui est à fond pro-nucléaire. Non seulement le Royaume-Uni a acheté Inkle.C à EDF, mais elle veut deux autres EPR à Saïzouel. Et à Inkle.C, les deux tiers des contrats ont été passés avec des entreprises britanniques. Donc, ça marche très fort au Royaume-Uni. Il y a la Suède, il y a la Finlande, il y a la Tchécoslovaquie, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. Et puis, il y a même aussi des petits pays comme le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne, qui travaillent dans la chaîne, dans la liste des fournisseurs, qui sont dans la liste des fournisseurs du nucléaire en Europe. Alors, il est évident que le nucléaire ne redémarrera que s'il y a une volonté politique forte. Bon, on a vécu la période de Jospin avec la fermeture de Superphénix. On a vécu la période de France à Hollande avec la fermeture de Flessenaïm et la baisse du nucléaire à 50% et la programmation pluriannuelle de l'énergie qui veut fermer des réacteurs nucléaires. On n'en parle plus trop maintenant parce que, comme on risque des blackouts quand il n'y a plus de vent et que l'éolien ne donne pas, et la nuit quand le solaire ne donne pas, je crois que maintenant, on repouche un petit peu la fermeture des réacteurs qui se portent bien. Mais il faut de toute façon un signal politique fort pour que ça redémarre. Alors, en imaginant que le prochain président de la République ou la prochaine présidente soit pro-nucléaire, eh bien, il faut une décision d'engagement pour 6 EPR. Parce qu'on ne peut pas redémarrer, relancer les fournisseurs s'il n'y en a pas au moins 6. Et alors, il faudra un permis de construire, une enquête publique avec la CNDP et un décret d'autorisation de création. Eh bien, l'autorité de sûreté nucléaire, il lui faut 3 ans pour instruire le décret d'autorisation du site de création. Donc, ça démarrera, le premier béton va démarrer dans 4 ans. C'est-à-dire en 2026. Et puis, comme il faut 8 ans pour construire, eh bien, c'est en 2034 que le premier européen pourra entrer en fonctionnement, à condition que le pouvoir politique décide réellement qu'il veut refaire du nucléaire. Alors, localement, il y a déjà des candidats. Les Hauts-de-France proposent Gravelines, la Normandie propose Pennelly, et Ové-en-Alpes proposent Budget et Tricastin. Alors, évidemment, il y aura 3 fois 2. Il y en a un qui sautera. C'est probablement l'un de ces deux-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Alors, je voudrais maintenant vous parler des coûts de la filière électronucléaire. Alors, on a l'habitude de parler du coût overnight d'un réacteur ou d'un parc nucléaire. Le coût overnight, c'est comme si on avait construit le réacteur ou le parc en une nuit. C'est les anglo-saxons qui disent ça. Et ça veut dire qu'on élimine tous les frais financiers. Eh bien, le coût overnight de notre parc nucléaire, c'est de 83 milliards d'euros de 2010. C'est beaucoup plus si on compte évidemment les frais financiers. Alors maintenant, si on regarde ce qui s'est passé durant la construction de notre parc nucléaire, vous voyez ici Fessenheim. En ordonnée, vous avez le coût de construction des tranches en euros 2010 par mégawatt. Alors, Fessenheim, qui a démarré en 1977, eh bien, Fessenheim a coûté 820 000 euros du mégawatt. Et puis, chose B1 a coûté 1 680 000 euros. Mais Sivot, qui est le quatrième de la même génération, a coûté 1 250 000 euros. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse de coûts considérable entre le prototype d'une série et le dernier. Par exemple, Catnum, le premier réacteur de Catnum a coûté 1 350 euros du mégawatt. Et puis, le dernier réacteur a coûté 1 100 euros du mégawatt. Voilà. Alors, tout ça, ça montre bien que ce que propose GDF de réduire les coûts en faisant une série de 6 EPR, c'est tout à fait plausible. Maintenant, comment se traduit la décomposition des coûts de production d'électricité ? Alors, je vous cite une étude de l'OCDE. Le coût de production, il se décompose en un tiers. Il y a 10 euros du mégawatt-heure pour l'opération et la maintenance. Et puis, le coût du combustible, 5,3 euros du mégawatt-heure. Mais tout le reste, les deux tiers, c'est ce qu'on donne aux banquiers. C'est le capital investi. Alors, voilà comment le coût d'investissement se décompose. Je n'en dis pas plus. Mais sur ce que je voudrais insister, c'est que les taux d'actualisation, c'est-à-dire les taux des intérêts qu'on sert à la banque, sont absolument essentiels. Parce qu'avec un taux d'actualisation de 3 %, l'investissement coûte 20 euros du mégawatt-heure, soit seulement 55 % du coût de production. Si le taux d'actualisation est de 7 %, eh bien, on passe à 45 euros. C'est-à-dire que ce qu'on donne à la banque, c'est 73 % du coût total de la production. Et pour une clé pointe, il a fait pire, il a dit, je prends 9,4 % parce que j'ai un risque. Et il a eu raison. D'ailleurs, il a eu raison puisque les Anglais ont accepté. Donc, il sera payé en vendant de l'électricité. Mais son taux d'actualisation est énorme. Il est de 9,4 %. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la taxonomie qui se discute absolument à Bruxelles est absolument essentielle parce qu'elle va permettre, si on inclut le nucléaire dans le développement durable, elle va permettre d'obtenir des bateaux, 3 %. Et si, en plus, l'État garantit le risque, c'est quand même tout à fait différent que si on fait appel au privé, le privé, lui, il va demander des taux de 7, 8, 9 %, et alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, maintenant, avant de terminer, je voudrais vous parler un peu des coûts. Alors, EDF ne parle pas de ces coûts et c'est normal. C'est de bonne guerre. Il vend le méca-Wh. Il n'a pas à dire comment ça lui coûte. Enfin, la sphène a quand même étudié la question et en 2018, elle a dit le coût cash, c'est-à-dire le coût marginal, le coût du méga-Wh qu'on appelle, alors que le réacteur ne fonctionnait pas. Alors, le coût du méga-Wh qu'on appelle, si on ajoute les frais fixes annuels, c'est le coût cash, il était en 2018 de 32 à 33 euros du méga-Wh. Alors, c'est peut-être un petit peu plus maintenant parce que ça a peut-être un peu bougé, mais ça ne doit pas être considérable la différence. Le coût de marché en 2021, il était de 40 à 100 euros du méga-Wh. Pourquoi ? Parce que le système des coûts qui a été organisé par l'Union européenne, c'est de se référer au coût marginal de la dernière centrale qui envoie du courant. Et actuellement, c'est le gaz. Comme le prix du gaz s'envole, le prix de l'électricité s'envole. Alors, le marché actuellement, il est de 200 à 300 euros le méga-Wh. Il est monté jusqu'à 800 et il y a deux jours, à 19 heures, les Anglais ont acheté du méga-Wh à 1200 euros. Donc, vous voyez, ça fluctue énormément. Alors, EDF ne parle pas du coût de l'EPR2. Donc, je n'ai aucune confidence à vous donner de la part d'EDF. Par contre, j'ai écouté le président de l'autorité de sûreté nucléaire quand il parlait devant l'OPEST, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Il a dit qu'on vise pour l'EPR2 80 euros du méga-Wh et pour l'ESMR 120 euros du méga-Wh. Voilà. Ce n'est pas EDF qui nous a dit ça, mais c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Et je pense qu'elle a certainement de bonnes sources pour donner ce chiffre. Alors, maintenant, pour terminer, je vous donne ce qui s'est passé depuis 1970 et ce qui va se passer probablement jusqu'à 2100. Nous avons la génération 2, le parc nucléaire actuel. Nous avons la génération 3 avec les EPR1, les EPR qui sont en construction. Et puis, j'espère, les EPR2 dont on lancera la construction et qui fonctionneront jusqu'à la fin du siècle. Il y aura les petits réacteurs modulaires qui vont soit faire de l'électricité, soit faire de l'électricité et de la chaleur. Et puis, il y aura après les réacteurs, les petits réacteurs à gaz, à haute température refroidis à gaz. Et puis, la quatrième génération qu'on avait lancée dans les années 70 jusqu'à Jospin. C'est Jospin qui a arrêté Superphénix. Mais j'espère bien que ça redémarrera dans la deuxième partie du siècle. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, ce sera avec plaisir. Eh bien, merci Gérard. Voilà, on va peut-être, on peut rallumer les vidéos si on veut converser directement. Merci beaucoup Bernard. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de chiffres. Mais voilà, alors on va peut-être pouvoir poser des questions. Alors peut-être, est-ce qu'il y a des questions, Sophie, sur le fil ? Alors, non, pas pour cette partie-ci. Les SMR, peut-être rappeler ce que c'est les SMR. On en a parlé dans la dernière… Tu peux nous redire ce que c'est les SMR ? Parce qu'on n'en a pas parlé. Les SMR, ce sont des petits réacteurs modulaires. Le projet français… Alors, il y en a des dizaines de projets dans le monde. En France, il n'y a qu'un projet. C'est le NUWARD qui fait 170 MW électriques et on compte le couplet. C'est-à-dire que ça fera donc 340 MW électriques. Alors, l'intérêt de ces petits SMR, c'est qu'on peut même ne pas avoir besoin d'eau pour les refroidir. Des ventilateurs peuvent suffire. La sûreté est beaucoup plus simple à organiser que pour un réaccord de 1630 MW, évidemment. Oui, la dernière conférence de Michel Claudon qui est là et en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, la chaîne s'appelle Shifter Nancy et elle est en ligne déjà. Elle s'appelle Énergie nucléaire et SMR. Alors, d'autres questions peut-être ? Moi, j'avais une question, Paul. Oui, bien sûr. Bernard, vous avez donné un tableau avec des chiffres en comparant les performances en temps et en budget des Occidentaux et des Chinois. Et vu les questions qu'on a sur les données qu'on reçoit, sur le Covid, etc. Est-ce que c'est, à votre avis, est-ce que c'est des données fiables ? Est-ce que les Chinois communiquent ? Comment se fait cette communication par les Chinois sur leur performance en temps de construction ? Encore, le temps de construction, c'est observable. Mais leur budget, comment on peut affirmer que ces chiffres sont sûrs ? Parce qu'ils sont vraiment en dessous des autres. Ces chiffres, je les ai pris dans un document de la Sfène. Et dans ce document, la Sfène dit précisément qu'elle ne peut pas être certaine de la vigueur de tous ces chiffres. Ça, c'est évident. Bon, il est clair que la Chine et la Russie sont très industrialisées sur le plan du nucléaire. Alors que les Américains et les Français ont arrêté de construire des réacteurs pendant très longtemps. Donc, ils redémarrent. Ça coûte cher de redémarrer. Mais alors que les Chinois, je ne sais pas combien il y a de réacteurs en construction actuellement, il y en a une trentaine. C'est absolument effrayant. Quand on pense que les forges, les quatre forges de 14 000 tonnes en Chine, chez nous, il y en a une seule de 12 600 tonnes. Ce n'est pas les mêmes ordres de grandeur. Alors, moi, je comprends, je conçois tout à fait qu'ils construisent pour moins cher, ils vont plus vite. Et ils paient certainement moins leur personnel que chez nous, bien évidemment. Mais je ne peux pas aller au plage. Il y a certains qui vont mettre autant d'efforts, on va dire, donc des coûts, dans les systèmes de sûreté. Ah, si, si, sur le plan sûreté, c'est vrai. Sur le plan sûreté, alors, l'autorité de sûreté chinoise, elle est tout à fait en accord avec l'autorité de sûreté française. Ça, c'est… Tu sais, il y a une coopération nucléaire avec la Chine depuis extrêmement longtemps, depuis des dizaines d'années. Et les échanges entre la Chine et la France sont extrêmement importants. Vous savez, quand ils ont démarré Taishan, c'est quand même l'opérateur est chinois à Taishan. EDF n'a que 30% des parts. Eh bien, ils ont demandé à EDF de venir pour démarrer Taishan. Non, non, ça marche très bien entre la Chine et la France. D'accord, merci. Éric, vous avez une question ? Je vous laisse la poser, peut-être. Éric Blanchard ? Alors, je vais la poser pour ne pas perdre trop de temps. Le nouveau modèle de PR n'impose pas d'avoir une source de refroidissement avec un cours d'eau à proximité, comme c'est le cas pour certaines centrales ? Point d'interrogation. Ah ben, si. Ah ben, si. Il faut ou la mer ou une rivière. Et pas une rivière, un fleuve. Ah ben, si. Il faut quand même une source froide. Il n'y a que les small modulaires réacteurs qui peuvent se passer d'une source de froide, parce qu'ils sont tout petits et qu'éventuellement, on peut, avec un ventilateur et de l'air, les refroidir. Mais il n'est pas question, quand on a 900 MW ou 1650 MW, de refroidir sans eau. Ça, ce n'est pas possible. Eric avait une autre question. Peut-on dire que la marge d'EDF est de presque 10 entre le coût de production et le prix de vente au détail ? Est-ce que c'est un calcul qu'on peut faire comme ça, aussi rapide ? On peut quand même dire qu'il y a des frais de distribution, de transport. Il faut payer RTE, il faut payer Enedis, il faut payer aussi les sociétés commerciales. Donc, il y a une différence entre le prix de revient à sortie usine et le prix de revient à livraison. Enfin, je réponds pour toi, Bernard, parce que je connais un peu le sujet. Non, mais tu as raison, bien sûr. On a l'habitude de dire que le prix du kilowatt-heure que l'on paie dans son domicile, il se décompose en trois parties. Un tiers, la production, un tiers, la distribution et un tiers, les taxes. Donc, surtout les taxes pour les énergies remouvelables. Merci. Une taxe, non ? Pardon ? Vous pouvez intervenir, on peut échanger directement, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Oui, il y a plusieurs taxes. Concernant le prix, il n'y a pas que le nucléaire, aussi dans le prix de ce qu'on paye en tant que consommateur. Il y a aussi du gaz, par exemple. Oui, c'est toutes les productions confondues, puisqu'il n'y a pas que du nucléaire dans l'électricité. C'est bien ça, l'idée. Il n'y a pas que du nucléaire, il y a du charbon, aussi, actuellement. Il y a l'hydraulique, il y a une partie énergie annouvelable. C'est toute énergie confondue. Concernant les déchets, sait-on si le PR2 a une réduction de production de déchets et dans quelle proportion ce rapport aux autres paliers qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, là, c'est une bonne question. Je me suis posé la question et je l'ai posée à des collègues de la Sfène. Oui, le PR2 comme le PR2 réduit la production de déchets un petit peu, pas énormément. Parce qu'il y a du plutonium et que grâce au plutonium, comme dans les surrégénérateurs, on fissionne les actinines mineures. Donc, on a moins d'actinines mineures dans les déchets. Mais je ne pense pas que ce soit considérable. Je ne peux pas vous donner des chiffres. D'accord. On sait à peu près d'ailleurs aujourd'hui combien un réacteur, admettons de 1400 MW, fait en volume de déchets ? Tout ça, c'est très connu, ça. Je ne l'ai pas entièrement en tête, mais ça, c'est très connu, tout ça. On va traiter les déchets normalement dans une conférence. On a prévu de parler des déchets nucléaires. Donc, ça va peut-être venir dans une prochaine conférence. Est-ce qu'en parallèle, puisqu'on parle des déchets, moi j'avais une question sur le sujet. Pardon de mobiliser, mais après on passera à une autre question. Mais est-ce qu'en parallèle de ces évolutions technologiques décentrales, il y a une recherche, il y a une avance. Je ne veux pas qu'on rentre dans tous les détails. Est-ce qu'il y a de la recherche pour minimiser les déchets d'abord ou pour les retraiter ensuite ? Comment cette évolution des MW produits par le nucléaire va être compensée par moins de déchets ou moins de déchets dangereux ? Parce que c'est toujours la question, quand on aborde le sujet du nucléaire, c'est « oui, mais les déchets, on en a pour 100 000 ans ». Oui, on en a effectivement pour même plus que 100 000 ans. Mais vous parlez à un géologue. Et moi, mon idée de temps, ce n'est pas la génération ou l'année, c'est le million d'années. Et j'ai l'habitude de raisonner en millions d'années. Et mettre les déchets nucléaires à 500 mètres de profondeur dans de l'argile imperméable, ou essentiellement imperméable, pour moi, ce n'est pas du tout un problème, parce que ces déchets, ils vont y rester et ils n'y sont en personne. Mais bon, je suis géologue, c'est mon métier. Et je conçois tout à fait que d'autres personnes qui n'aient pas la même unité de temps en tête ne pensent pas comme moi. Alors, est-ce qu'on réduit la quantité de déchets ? Bien sûr, l'Andra, il travaille depuis des dizaines d'années. On a énormément réduit la quantité de déchets. Alors, où il y a un problème, c'est que l'un des précédents présidents de l'autorité de sûreté nucléaire, André Claude Lacoste, a dit que tout ce qui vient d'une INB, d'une centrale nucléaire par exemple, doit être mis en déchets, en déchets protégés. Mais ça n'a pas de sens quand ces déchets ont une radioactivité inférieure à la radioactivité naturelle. Alors, Ségolène Royal a lancé un centre de stockage de déchets à Morvillet pour les déchets de très faible radioactivité. Il est déjà plein, parce qu'on est le seul pays au monde à vouloir tout mettre dans des centres de stockage, ce qui est complètement ridicule. Jean-Yves Le Déo, qui est quand même un député qui a joué un rôle important dans le nucléaire, c'est lui qui est à l'origine de la création de l'autorité de sûreté nucléaire indépendante. Eh bien, Jean-Yves Le Déo disait, mais les déchets de faible activité, de très faible activité, il n'y a qu'à les mettre en sous-bassement de route, ou construire avec. Et il avait tout à fait raison, mais Jean-Yves Le Déo est un scientifique. Ségolène Royal n'est pas une scientifique. Elle a raconté n'importe quoi. Et maintenant, le centre de stockage, on ne saura pas quoi faire de ces déchets. En Allemagne, on ne se pose pas la question. Il y a une limite de libération en dessous de telle valeur, on ne classe pas en déchets. Chez nous, on classe tout en déchets. Et on est le seul pays du monde à faire ça. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues, Sophie, sur le fil. Oui, oui, oui. Il y avait une question de Patrice. Où introduit-on le prix du démantèlement des vieilles centrales ? Est-ce que c'est un coût qui est pris en compte ? C'est un tableau que vous avez pris. Tout à fait. Il est même pris en compte. Il est pris en compte dans le coût du mégawatt. Je vais vous dire, je crois qu'il est, le coût du démantèlement et du stockage, ça doit être 1,7 euro du mégawatt. Vous le payez quand vous achetez votre kilowatt à la maison. Donc, il est provisionné ? Il est provisionné. Vous savez, on sait en gros combien coûte le démantèlement. C'est 10 % du prix de la construction d'un réacteur. D'accord. Mais alors, dans les débats politiques où on dit, ah oui, mais ça va coûter cher aux Français de démanteler, et c'est déjà provisionné ? Oui, mais ça, c'est de la politique. Les politiques ne disent pas toujours la vérité. Ah, zut. Oh là là. Zut alors. Bonsoir Maxime, je lis ta question. Tu veux la poser en direct ? Oui, je peux la poser. Merci Sophie. Merci Bernard pour la présentation, c'était très clair. Moi, je me posais une question plutôt concernant la souveraineté industrielle et économique de la France. Est-ce que, compte tenu des industrialisations, de la perte des savoir-faire en France, et de la montée de la technique en Chine, est-ce qu'il y a des chances, est-ce qu'on sait évaluer si les futures EPR en France, il y a des chances ou des malchances qui soient conçues par les Chinois ? Est-ce que c'est pris en compte, ça, quelque part ? Ah ben, je pense qu'on est capable de construire les EPR 2. Je pense que là, il n'y a pas de problème. On a fait des efforts considérables de rationalisation et de baisse des coûts. Non, je pense que pour les EPR, il n'y a pas de problème. Par contre, on a abandonné la quatrième génération. Astrid a été reportée à la fin du siècle, ou dans la deuxième moitié du siècle. Alors là, comme les Chinois travaillent très fort dans ce domaine, et même les Russes, en fait, les Russes sont, bon, ils ont des quatrièmes générations, mais avec une technologie d'il y a 20 ans, ou même 30 ans. Mais les Chinois, là, ils vont être très forts en quatrième génération. Alors là, si on ne reprend pas la main, parce qu'on savait faire la quatrième génération, Superphénix marchait superbement bien à la fin. Si on ne reprend pas la main, eh ben, on achètera Chinois, ça c'est sûr. Pour la quatrième génération, mais je ne pense pas pour les EPR. Merci. Merci Bernard. Éric demandait s'il y avait des contraintes particulières sur les quantités d'approvisionnement en combustible pour l'ensemble de ces centrales. Tout ce parc, ce nouveau parc à venir, est-ce que ça va poser des problèmes, comme on observe, pour les batteries électriques, etc. Alors, là, je peux parler en géologue, je pense que non, jusqu'à la fin du siècle. Le problème, c'est que on ne peut pas dire les réserves font de temps, tant de millions de tonnes, ou tant de centaines de milliers de tonnes. On ne peut pas dire ça, parce que ça dépend du prix. Ce qu'on sait, c'est que le prix de la prospection et de la production de l'uranium va augmenter, qu'on en aura besoin. Mais comme de toute façon, actuellement, on ne prospecte pas, puisque le nucléaire, il n'a quasiment pas redémarré, on prospecte très peu. Mais non, non, jusqu'à la fin du siècle, il n'y a pas de problème pour alimenter les réacteurs. Alors, on peut doubler le nombre de centrales dans le monde et on n'aura pas de problème d'ici la fin du siècle. Et ces quelles zones qui contiennent, enfin, où est-ce qu'on trouve l'uranium ? Oh, ben, l'uranium, je ne veux pas dire qu'on en trouve partout, mais presque. On n'en trouve pas au Japon, parce que c'est un pays basique avec des volcans, mais dans tous les pays qui ont des roches acides, des granites, des siennites, on a de l'uranium, on a de l'uranium, on en a eu beaucoup en Europe, on en a en Amérique, on en a en Russie, on en a un peu en Chine, on n'en a pas énormément en Chine, c'est pour ça qu'ils cherchent un peu partout, ils vont développer la filière entorium. Il y en a peu en Inde, c'est pour ça qu'eux aussi s'intéressent à la filière entorium, mais il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Niger, il y en a en Amérique du Sud, il y en a au Canada, il y en a en Australie. Non, l'uranium est vraiment bien répandu dans le monde et ce n'est pas comme le pétrole, s'il y a une dromose dans le Moyen-Orient, on est gêné, il peut y avoir une dromose en Afrique, on ira ailleurs, il peut y avoir une dromose en Australie, on ira ailleurs. Non, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire sur le plan géopolitique pour l'approvisionnement en uranium. La quatrième génération, normalement, elle va consommer les déchets des EPR ? La quatrième génération, elle va démarrer avec du plutonium et de l'uranium appauvri. Alors, comme on a, je ne sais pas, 200 000 tonnes d'uranium appauvri en France ou 300 000 tonnes, je ne me rappelle plus, on a pour 4 000 ans… 300 000. 300 000, oui. On a pour 4 000 ans de réserve de production d'électricité, on n'a aucun problème. C'est pour ça que je considère que l'énergie nucléaire, elle est durable. Quand on a des réserves pour 4 000 ans, on peut y aller. On peut voir venir. Sauf erreur, je crois qu'on a passé en revue toutes les questions posées sur le fil. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser directement à Bernard ? Est-ce qu'on sait le nombre de EPR qui sont en projet de production au niveau dans le monde ? On sait qu'il y en a deux qui sont construits en Chine. On sait qu'il y en a un en France et qu'il y a un projet de 6. Bon, en Angleterre, 4. Mais globalement, au niveau du monde, de ce conseil, le nombre d'EPR qui risque d'être construits dans les 30 ans à venir. Là, je ne peux pas vous dire. Là, je ne peux pas vous dire. C'est dans les cartons des 2F. Là, je ne sais pas. Je sais que si Inclay Point marche bien, les Britanniques vont démarrer deux EPR à size 1. Ça, c'est dans les cartons et ça travaille beaucoup. Je sais que les Indiens sont intéressés par plusieurs EPR. Il y a les Indiens. Il y a peut-être d'autres types de centrales qui ne s'appellent pas EPR mais qui sont en cours de développement dans les autres pays. parce que… Oui, mais en France, on ne fera ou que des EPR ou que des Newark, de Small Modula Reactor. On ne va pas se disperser. Oui. Mais les autres pays ont d'autres générations actuellement. il y a des dizaines de modèles. Moi, ce n'est pas ce qui manque. C'est tout ça. Alors, j'entends… Allô ? Oui, allô ? J'entends quelqu'un… Peut-être qu'il y a une petite conversation en dehors de notre conversation et s'il appartient. Merci. Vous voulez pas… Vous voulez pas… Vous posez votre question ? Peut-être, c'est peut-être plus simple. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Peut-être d'autres remarques, observations ? On a répondu à toutes les questions. Moi, je pense que les SMR vont se développer à vitesse gravée parce qu'ils sont quasiment prêts. Ils vont arriver de Chine, de Russie, des USA. Enfin, c'est Michel qui nous a suggéré cette idée la dernière fois et tout le monde va vouloir. Alors, ça pose une question, mais ça va être des petites centrales qui vont se développer très vite. Combien de temps il faut qu'il… Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Il y a le Nuskel des États-Unis, il y a les Chinois en ont plusieurs, les Russes aussi, etc. Mais les Russes ont des petits SMR. Je pense que le New World français qui va probablement s'associer avec Westinghouse parce que la France est un peu petite sur le plan commercial. Je pense qu'il a de bonnes chances de réussir parce qu'il a de bonnes conceptions. Mais, vous savez, dans les SMR, il y a une quantité invraisemblable de projets et il y en a une partie non négligeable qui sont farfelues. Il y aura-t-il d'autres questions ou on fait la synthèse, Sophie ? Une dernière question, non ? Michel Clodon, tu voulais peut-être réagir à ton sujet. Je pense que pour les SMR, on a l'éventualité de grands groupes privés qui s'y mettraient. Rolls-Royce auraient des idées et des gros financiers américains ou autres pourraient, genre Elon Musk, se lancer dans la bataille avec leurs moyens financiers et industriels et puis aussi peut-être les libertés qu'ils prennent. Non, mais c'est sûr que les SMR vont se développer, ça c'est sûr. Bon, alors on va parler de la prochaine conférence. Gérard Bonhomme qui est là, tu peux peut-être nous dire la prochaine conférence le 23 février puis après on enchaînera sur les derniers transparents. Gérard, tu es là pour nous dire ce que tu vas nous présenter le 23 février la quatrième génération donc ce qui pourrait arriver. Désolé, je cliquais au mauvais endroit. Oui, je vais prendre la suite de ce que vient de dire Bernard pour présenter les évolutions futures de la technologie nucléaire puisque je pense que contrairement à ce que pensent certains que le nucléaire c'est juste transitoire, je pense qu'il n'y a pas, il n'y aura pas de possibilité de satisfaire nos besoins énergétiques si on ne développe pas le nucléaire du futur. Et la quatrième génération appartient déjà à ce nucléaire du futur. et donc en particulier avec des possibilités de réduire très fortement la radiotoxicité des déchets et d'autre part de régler un problème qui a été soulevé tout à l'heure qui est celui de la disponibilité du combustible. Avec la quatrième génération, le problème des réserves de combustible ne se pose plus. Mais évidemment, la route est encore longue. Bernard a bien montré les échelles de temps encore nécessaires pour développer des nouvelles filières et pour les construire, pour développer le système industriel. Merci beaucoup. Je vais remercier Bernard pour cette très belle conférence, très technique, très fouillée. Merci pour tout le travail que tu as fourni parce qu'il fallait les bâtir, c'est transparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.